Notre invité Eugénie Mériot, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur de l'INALCO, enseignante à Sciences Po et spécialiste de la Thaïlande, auteur de deux récents ouvrages qui viennent de paraître, Thaïlandais aux éditions Atelier Henri Dougier et Idées reçues sur la Thaïlande aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors cela va faire cinq ans maintenant, bientôt en mai prochain, que Prayuth Chanotcha a pris le pouvoir par un coup d'état militaire. Comment se fait-il finalement que la communauté internationale accepte une dictature militaire dans une indifférence quasi générale ? Alors premièrement, il faut remettre ce coup d'état dans son contexte. En Thaïlande, le coup d'état est un mode d'exercice traditionnel du pouvoir, puisque depuis 1932, qui est le date du passage à la monarchie constitutionnelle en Thaïlande, on a 13 coups d'état qui ont réussi, c'est-à-dire un coup d'état tous les six ans et demi en moyenne. Donc on a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une idée reçue selon laquelle la dictature militaire thaïlandaise est une dictature soft. C'est d'ailleurs une idée reçue que je déconstruis dans l'un des ouvrages. Et c'est sur finalement cette idée reçue que se construit cette acceptation de la communauté internationale par rapport au coup d'état militaire. Alors il faut quand même mentionner que la condamnation internationale a eu lieu. Et d'ailleurs le président François Hollande a été l'un des premiers à condamner le coup d'état après qu'il ait eu lieu le 22 mai 2014. Mais néanmoins, on a toujours cette tolérance. Et d'ailleurs Prayuth Chanosha s'est rendu en France à l'invitation du président Emmanuel Macron. Alors vous dites 13 coups d'état depuis 1932. Vous en êtes même arrivé à vous poser une question clé. La démocratie est-elle compatible avec la culture thaïlandaise ? Alors ça c'est également une idée reçue qui est à la fois thaïlandaise et extra-thaïlandaise. C'est-à-dire la question de savoir si les Thaïlandais ne préfèrent pas finalement une figure paternelle, notamment qui s'incarne à travers la figure du roi, pour les guider plutôt qu'une démocratie qui crée le chaos, qui est source de division et qui débouche sur une crise politique telle que celle qu'on a vue, vous vous souvenez sûrement de l'affrontement sanglant entre les chemises rouges et les chemises jouées. Des élections vont enfin avoir lieu, elles ont été maintes fois repoussées. Est-ce qu'on connaît la date finalement de ces élections générales ? Alors les élections pour l'instant sont fixées au 24 février 2019, mais rien n'est moins sûr puisque premièrement le décret n'a pas eu lieu, donc il n'est pas sorti, donc on attend toujours. Et deuxièmement, les élections ont été repoussées sans cesse depuis 2014. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci l'élection aurait lieu ? Néanmoins, il faut noter que l'armée a commencé à faire campagne, il y a un parti politique qui soutient l'armée, donc ça c'est peut-être un indice que les militaires veulent néanmoins qu'une élection a lieu. Alors il y a peut-être un parti pour l'armée, mais il y a aussi de nombreux partis de l'opposition, notamment il y en a un dont on a parlé quelque peu sous l'impulsion d'un jeune millionnaire, multimillionnaire. « En avant l'avenir », c'est le nom de ce parti. Quelle est sa force face au pouvoir de la jeune qui est là depuis cinq ans ? Alors le leader de ce parti, Tanathorn Tcheng Rung Rung Kit, alors j'essaie, c'est très difficile à prononcer, mais il y a le petit surnom qui est Pi Ek, qui est le surnom utilisé par les Thaïlandais pour le désigner. C'est un parti qui veut dépasser le clivage jaune-rouge justement, et proposer une nouvelle alternative à la politique traditionnelle. Donc c'est un parti principalement composé de jeunes, Tanathorn par exemple a 39 ans, l'ensemble des membres ont entre 25 et 40 ans. Et sur les questions sociétales, sur les questions des minorités, sur les questions des droits de l'homme, c'est un parti très progressiste. Alors préciser peut-être dépasser le clivage jaune-rouge, pour noter les spectateurs qui n'ont pas suivi toute l'actualité thaïlandaise, jaune ce sont les pro-royalistes, et les rouges les pro-Taxin-China-Watr à l'époque du clan de Taxin. Exactement, donc Taxin c'est vraiment la figure qui polarise la Thaïlande en deux camps, entre les chemises jaunes qui s'y opposent et les chemises rouges qui le soutiennent. Et donc ce parti, qui a d'ailleurs pris comme couleur le orange, ce n'est pas anodin, propose de dépasser la figure de Taxin, de la laisser sur le côté et d'avancer, de proposer quelque chose de nouveau pour la Thaïlande. Et ils ont une chance de percer, de faire une percée durant ces élections selon vous ? – Bien sûr, puisque le premier point sur lequel ils se battent, c'est pour mettre un frein, mettre fin, un terme à l'influence politique des militaires. Et donc sur ce point, on fédère une large partie de la population thaïlandaise qui a bien vu que les militaires, depuis qu'ils sont au pouvoir, ont mené des politiques désastreuses au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'image internationale de la Thaïlande également. – Alors on a vu également des artistes qui ont pris position, alors qu'a priori, ce n'était pas vraiment gagné d'avance dans un pays où il est interdit par exemple de se réunir depuis 2014. Sur les réseaux sociaux, un clip de rappeurs, alors on le voit à l'image là derrière moi, quelle a été la réaction, parce que c'est un rap contre la dictature, c'est d'ailleurs le nom de ce collectif, quelle a été la réaction de la junte ? – La réaction de la junte, dans un premier temps, a été de convoquer les rappeurs. Alors ça a eu un effet pervers, puisque le clip au départ était relativement confidentiel, à partir du moment où l'armée a fait une promotion pour le clip, on a eu 20 millions de vues en l'espace de deux semaines, et donc c'est devenu un phénomène mondial. Et donc l'armée depuis a décidé de faire marche arrière. – Merci beaucoup Eugénie Meriot d'être venue sur notre plateau, et donc je rappelle vos deux ouvrages excellents pour tous ceux qui veulent en savoir plus. – Sous-titrage ST' 501